du fait de la pandémie du coronavirus COVID-19. Je suis fort heureuse de constater qu'en début d'être prête, cette circonstance particulière n'amène rien à la ferveur d'un retrouvaille ni à l'ardeur de notre engagement individuel et collectif. C'est un honneur pour moi d'enchaîner la présidence de cette cérémonie et de prendre la parole devant vous, chères sœurs et chers frères militants et militantes et sympathisants et sympathisants et RHDP de Bado et de Boudou. Tout en vous saluant chaleureusement, j'ai à cœur de partager avec vous la joie qui m'anime d'être des potes dans cette région qui m'est chère pour avoir vu de nombreux frères et sœurs et amis et plusieurs collaborateurs. Il me plaît de leur un hommage pour la qualité de nos relations fraternelles et aussi pour la collaboration. Et je voudrais ici dire merci au moment donné d'avoir donné ces fils et ces filles à l'État de Potipoise. Et je voudrais que les appels... Et je voudrais que les appels tous tracent d'un porteur. Monsieur l'inspecteur général d'État, coordonnateur régional du RHDP du Morogne, chers repés, sans la moindre hésitation, J'ai accepté votre invitation par respect pour l'autorité morale que vous incarnez si bien et par devoir de gratitude pour votre amabilité à l'endroit de mon modeste personne. Mais au-delà, votre engagement au service de la paix et de la démocratie fait de vous un repère, un modèle aussi. Et quelqu'un l'a dit avant moi, je pense que c'est le juste un, c'est à vous. L'applégation, la loyauté et la fidélité qui vous caractérisent constituent à notre point de vue la marque des grands hommes. Ceci dit ce qui illustre la foi de ceux qui écrivent l'histoire par les centralités de leur agir et par la justesse de leur vision. Merci à vous, chers aînés. Merci pour l'affection que vous me portez. Merci pour votre grande considération à mon égard. Merci pour votre loyauté et votre soutien au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ainsi qu'au vice-président à Blanc d'Infrages et à votre généreur de Grémy, à la mémoire d'Infrages. Merci, merci infiniment. Merci, chers aînés. Applaudissez, concordez. Mesdames et messieurs, honorables invités, j'associe volontiers à ces remerciements vous tous qui avez effectué les déplacements vous prenez pas active à ce rassemblement inaugural. Évidemment, à ces remerciements, j'associe mon jeune prêtre, Sianu Kofana. Tout à l'heure, il a dit des choses aimables, des paroles aimables, mais je voudrais vous dire que le jeune prêtre Sianu Kofana a une très, très, très grande affection pour sa grande, très grande affection. Merci, chers chers frères, pour ton sens élevé de la fraternité, des relations entre frères et sœurs, mais surtout pour ta grande humilité et la grande considération que tu as pour moi. Mais au-delà de la personne, chers jeunes prêtes, je voudrais te remercier pour les relations très fraternelles, toi aussi, que tu dises avec l'ensemble des cadres et des militants du RHDP et surtout pour ta disponibilité et ta grande générosité. Ah, je vous remercie. Merci. Merci. Et je voudrais associer encore tous les cadres à ce remerciement. Tous les militants qui ont effectué des déclassements. Merci à vous tous et je voudrais vous demander de vous applaudir. Monsieur Poiné, directeur du Capote de Moines, mère de la commune de Bordeaux et délégué départemental du RHDP de Bordeaux, que dire que vous ne sachiez déjà. Devrais-je rappeler ici que nous sommes des amis d'enfance. Vous savez que je ne souviens pas, chacun de moi sommes des amis d'enfance. Nous avons grandi ensemble à Ida, à Biébri, en zone 1 et nos familles respectives se connaissent très, très bien. Nos familles sont des familles amoureuses. Debranche, vous réécrivez ici mes félicitations pour le centre de responsabilité avec laquelle vous assumez vos différentes charges professionnelles, tant au service de l'éducation nationale qu'en qualité de premier magistrat de la commune de Bordeaux. Oui, mesdames et messieurs, au moment où nous reprenons les activités politiques ici, il me paraît au bon temps de saluer la force de conviction de cet acteur du développement qui a su rallier à la cause du RHDP des dizaines de milliers de citoyens et puis de faits et de démocraties ici, ici, je suis bien en Bordeaux et dans la région. Et je voudrais vous demander d'agclamer très, très fort dans le fonds d'accord sur l'excellent travail sur la voie d'ici avec ses collaborateurs à la tête de sa commune et dire ici que nous sommes très, très, très fiers entre lui et fiers de ses réalisations. Félicitations et merci chers collaborateurs. Chers militants, militants et sympathisants du RHDP. La rencontre politique qui nous réunit ce jour montre l'opportunité de réaffirmer la volonté du président de la République, son Excellence M. Arassane Ouattara, d'inscrire du rassemblement notre pays sur la voie de la démocratie et de la paix telle que tracée par le père fondateur de la Côte d'Ivan-Moréen qui est nommé nos étudiants pays du poète-croyant. C'est donc par raison que le président Arassane Ouattara s'entoure de citoyens et citoyennes désirés de perpétuer le boucletisme entendus comme philosophie du vivre ensemble tirant sa source du critique dialogue, paix et prospérité. L'équipe gouvernementale est à peu d'heures pour produire en action légitimable une vision pour réaliser une promesse et pour satisfaire les attentes légitimes du feu du Boisier. Mesdames de l'Ontario, bientôt sera l'heure du bilan. Ce sera une étape décisive dans notre vie nationale. Moment privilégié d'évaluation des acquis par excellence, évaluation du programme du gouvernement, évaluation du projet des sociétés, évaluation de notre capacité à opérer des choix dans la liberté et la confiance du tiers. L'imminence des échéances électorales de 2020 nous conforte à l'idée qu'il faut garder au haut l'étendard de la vigilance et le grand mot de la persévérance pour relever les défis de la maturité démocratique qui fait la fierté des peuples dégouts. Il s'agit pour nous de remobiliser les forces vives de la nation et d'éveiller les consciences sur la nécessité de capitaliser les acquis d'un peuple qui s'est réconcilié avec la paix d'un pays qui a repris sa place dans le concert des nations en pleine croissance et d'une nation soucieuse des attentes de la jeunesse. C'est pourquoi à ce stade de mon propos je voudrais du haut de cette tribune lancer un appel solennel aux jeunes de Côte d'Ivoire et ils sont entrés ici je voudrais qu'ils s'applaudissent eux-mêmes les jeunes. Jeunes gens et jeunes filles de Côte d'Ivoire ayant 18 ans et plus montant par excellence du développement vous êtes l'avenir de notre pays. C'est à vous que reviendra la gestion de la Côte d'Ivoire de demain. Je veux vous rassurer c'est une lourde responsabilité. Vous êtes à la hauteur de cette délicate mission qui vous attend qui vous faut absolument une préparation préalable. En effet, outre le respect de l'autorité parentale et le respect des institutions et des lois de la République vous avez le devoir d'accepter d'apprendre et de vous former à l'exercice de vos droits. En effet, pour que vos préoccupations essentielles, vos aspirations profondes et vos ambitions soient prises en compte pour les décideurs, il faut que vous acceptiez d'exprimer votre opinion, votre souhait et votre volonté. les élections vous ont justement l'occasion de vous exprimer. Elles vous donnent l'opportunité de décider de vous-même ce qui vous semble bien pour vous. C'est pourquoi, cher jeudi, je vous exemple à remplir toutes les formalités nécessaires à votre inscription sur la liste électorale. Car, plus nombreux vous serez à le faire, mieux, vos choix sera entendus. Or, il faut que l'on vous entende, chers jeunes. Cette exhortation en vue de l'invitation effective de la génération à l'un jeu politique commande de rappeler que si les contradictions sont nécessaires à la démocratie, les adversaires politiques ne sont pas et ne peuvent opportunement être considérés comme des édémies. M. le coordonnateur régional du Molonou, chers amis, M. le ministre, chers frères Sien-Bourg, honorables invités, chers militaires et chers militants, ce message à la jeunesse s'adresse également aux femmes et aux hommes. Je voudrais et je voudrais féliciter la présence de tous les responsables du département, hommes, femmes et jeunes aussi. Je voudrais commencer par les femmes. Madame la coordonnatrice régulière de l'âme, la départementale aussi et Serge France de la sous-prefecture, je voudrais vous dire que les femmes représentent 41% de la population nucléaire et sur la liste électorale, nous avons une forte présence. Et en matière d'élection, nous avons nous aussi notre mot à dire parce que nous représentons près de la moitié de la population nucléaire. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais demander à mes soeurs aussi de faire en sorte que cette majorité de femmes soit très représentative sur la liste électorale parce que comme je l'ai dit tout à l'heure pour les jeunes, nous aussi, nous devons pouvoir décider. Nous aussi, nous devons pouvoir choisir la personne il faut, à la place qu'il faut pour défendre nos intérêts. Et c'est la raison pour laquelle chers soeurs, je vous disais tout à l'heure que c'était un peu difficile mais on dit que quand c'est dur, ce n'est dur en France. Et les femmes ça les dure. Et les femmes ont toujours fait des dures et les femmes ont toujours fait avancer des choses. Madame la régionale, chère soeur, je voudrais pouvoir compter sur vous. Il nous reste encore une semaine. Pendant cette semaine, tous les jours, vous devez arpenter les rues de bateaux, mais pas seulement les rues de bateaux, mais aller aussi dans les villages. Et si d'aventure, il y a des campements ici, s'il y a des campements, allez faire nos soeurs, allez leur faire savoir qu'elles ont le droit d'affirmer leur choix. Elles ont le droit de décider aussi. Elles ont le droit de décider pour leur avenir. Donc, ce droit-là, elles doivent pouvoir exprimer le 31 octobre. Mais pourquoi le faire ? Il faut être finalisé les courants. C'est la raison pour laquelle il est important que les femmes, tout comme les jeunes et les hommes, que les femmes soient massivement représentées sur la liste et les courants. Nous ne voulons plus que les hommes décident en notre place. Nous, les femmes, nous voulons décider pour nous. Il faut que nous nous entions de l'État par le groupe de soutien. L'État a changé. Le groupe qui décide pour moi est décidée. Le groupe va décider pour elle-même. Mais quand la femme décide pour elle-même, ça veut dire qu'elle a tenu des intérêts de son mari. Elle a tenu des intérêts de ses enfants. Non, mais on peut que j'ai un point de la ses intérêts de toute façon nous devons décider. Et nous allons décider. Cette année, nous allons décider. Non seulement nous allons choisir le meilleur des candidats pour être le président de la République de Bois-d'Ivoire. Et ce meilleur-là, il est nu pas ailleurs. Il est déjà avec nous. C'est notre candidat, le candidat du RAPB. Le président Amadine Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte. Il est le meilleur parce qu'il a un mancour. Il est le meilleur parce qu'il a appris auprès d'un canton le président Amadine Amadine Amadine. Il est le meilleur parce qu'il a des grands hommes et des grandes femmes qui le soutiennent, qui le portent. assis un, assis ici et le grand frère à l'autre. Vous avez le vice-président de Mars. Vous avez le professeur Arnette D'Agritier Maté et vous avez des jeunes loups. Cela c'est grave, mais la même a tout à fait. Vous avez la même à tout à fait. Des jeunes loups en pétapé de leur jeunesse. Le Premier ministre a toute cette équipe autour de lui. Mais le Premier ministre Amadine comme Uribadi a eu un bilan. Il a le bilan du RH de peu plus nuit et ce bilan-là il est sans embâche. Tout le monde le sait. Et le Premier ministre Amadine comme Uribadi il a eu une vision pour la Côte d'Ivoire. Il a déjà des projets prêts pour la Côte d'Ivoire. Donc il n'a pas venu maintenant commencer à réfléchir, mettre en partie d'équipe pour réfléchir. L'équipe qui réfléchit est déjà là. Ils sont d'abord à la fois de plus. Donc nous avons le meilleur candidat. Nous avons le meilleur candidat. La seule chose qui nous reste c'est de faire en sorte que les Ivoiriens s'enlent massivement. Ceux qui croient au RHDP, ceux qui croient au président Alassane Ouattara, ceux qui croient au vice-président Dengar, ceux qui ont un idéal de paix, ceux qui veulent la paix de la Côte d'Ivoire, que ceux-là se déplacent pour aller voter le 31 octobre. Or, le père, je l'ai déjà dit, je le répète aussi, l'élection présidentielle du 1er octobre a déjà commencé avec l'enrollement pour qu'il y ait sur la liste électorale. Le premier tour de l'élection présidentielle, c'est le jour on va donner on va donner la liste des électeurs en Côte d'Ivoire. Parce que le parti qui aura le plus grand nombre d'hommes et de paix et de jeunes sur la liste électorale, il est évident que c'est ce parti-là qui va gagner le 31 octobre. Donc, le premier tour a commencé. Et c'est un rapport pour laquelle je voudrais dire encore aux jeunes, mais dire aux femmes, mais aussi aux hommes parce que sans les hommes, nous ne pouvons rien faire. Ça, on le reconnaît. Ça, on le reconnaît. Il y a juste qu'on parle, mais pour le travail, on a toujours besoin de cours. D'accord. Donc, il faudrait qu'ensemble, on parle de jeu. Il faudrait que nous passions ensemble de gagner ce premier tour là. C'est important. C'est même capital. Parce que ça ne servira rien après, après la liste électorale, de faire des meetings de 100 000 personnes, 1 million de personnes, si la majorité des personnes-là ne sont pas des électrices. Ça ne servira absolument à rien. Ce sera de l'argent jeté par la fenêtre. Ce sera faire du hop-pa-hop-pa. En nouveau RATP, on ne veut pas de hop-pa-hop-pa. au RATP, c'est le concret. Quand le président Hassan Ouattara, le vice-président d'un camp et le premier ministre Amadou Koum-Privali ont parlé du développement, il y en a qui ont pensé que c'était du hop-pa-hop-pa. Est-ce qu'on peut dire que le développement qu'on y va c'est du hop-pa-hop-pa? Est-ce qu'on peut dire ? Regardez le moronou avant. Bon. Il y a eu trois moronous. Il y a le moronou du temps du Fouboi. La boue du cacao. Je le disais à mon aîné. Moi, j'ai la soeur qui était mariée à Mont-Gouan. Ma mère venait qui était dans la navette Anne-Gouanou-Mokotobi et Timon-Gouanou. Puis c'était la même région. On a produit le moronou. Et puis après, on a vu un autre moronou. Et depuis le président Bacara, on est en train de voir le troisième moronou. Et c'est ce que nous voulons construire. Nous voulons faire en sorte ici, dans le moronou, que le moronou, en fait, retrouve son lustre dans le temps. Et ça a commencé avec de nombreux projets. Et je voudrais saluer nos élus ici présents. Ma soeur est là. La dernière fois, je taire à Hara, mais je lui ai dit, avec son épouse, mais Hara, plein de chassons de visage. Oui. Je n'ai pas dit que nous les fasses, nous sommes capables. Voilà. Mais même que pas mal, la cousine, là, là. Hein? Non, avec le soutien, il a dit toujours de nos marines. c'est arrivé. Non, mais c'est vrai. On a une vision, on a des ambitions pour la Côte d'Ivoire. On aime les Ivoiriens. On veut le bonheur des Ivoiriens. On veut le partage, la prospérité, du progrès. ça, on le pense profondément. Et c'est la raison pour laquelle malgré les difficultés, le gouvernement a été à la tâche. Regardez un peu ce qui se passe. En cette période de grande pandémie, est-ce que le gouvernement arrête de travailler un seul jour? Pas du tout. Malgré cela, souvent, les parents, vous, nos parents, vous nous interpellez, chaque fois que c'est ça, il faut faire attention. Cette maladie, là, est dangereuse, il faut faire attention. Oui, tout en vous protégeant et je voudrais féliciter tout le monde. Je vois que tout le monde porte le masque, s'il vous plaît. Cette maladie, là, il faut la prendre très, très, très sérieux. C'est une réalité. C'est une maladie grave, c'est une maladie mortelle. Hier, il y a eu 405 personnes contaminées en une journée. C'est trop. Donc, prenons cela très, très, très sérieux. Continuons de nous protéger, continuons de porter le masque. Mais malgré cela, nous nous protégeons et nous continuons de travailler parce que nous savons que les besoins des Igoïens sont encore énormes. Nous savons ici que dans le Moronou, vous avez encore besoin d'eau, plus d'eau, plus d'école, plus de centres de santé, plus de routes. Même si on a commencé à en faire. Et ça, la décision a été prise. Mais pour vous, pour vous le faire, il faut que nos parents du Moronou, ils ne sont pas là. On va trouver, on viendra pour le meeting, pour de nombreux meetings ici. Il faut que nos parents du Moronou se comprennent que cette fois-ci, ils ont des hommes et des femmes qui passent à eux, qui passent à leur bonheur, qui passent au développement de la région du Moronou. Mais pour que ceux-là puissent continuer ce qui a commencé, il faut que le Moronou sorte pour aller voter. Il faut que le Moronou se fasse d'abord enregistrer. Que les habitats du Moronou sortent pour se faire enrôler. si les habitats font le bonheur, le progrès pour la région. Ça, c'est important. Et je pense que ce message est à donner que nous avons déjà un bilan, une expérience, c'est de dire à nos parents d'ici, si vous voulez plus la continuité avec la Matoukou Koulibani, si vous voulez plus d'écoles, toutes ces nécessités, si vous voulez ça dans votre région, si vous voulez le développement de votre région, de tous les départements, de Pont-Poineau, de Haran, de Bateau, sans voter les sous-prepétues et les villages, si vous voulez le développement, un, il faut vous inscrire sur la liste pour pouvoir voter, deux, il faut sortir très nombreux de 31 octobre pour aller voter, trois, il faut bien voter, il faut voter le candidat à Matoukou Koulibani, le candidat de la paix, le candidat du progrès, le candidat du développement et surtout le candidat qui vient partager parce qu'il y a un esprit de solidarité, parce qu'il est un membre d'un grand parti qu'on appelle le rassemblement des sous-prepétues pour la démocratie et la paix, les vrais enfants du président venu sous-prepétues sur le poignet. Donc, cette fois-ci, on va revenir pour la campagne, mais je vous préviens, on a déjà, nous, on a un candidat qui est le meilleur, mais vous avez deux autres candidats dans la région ici, il faut qu'ils soient battus à plat de culture ici. Voilà. On est prêt. Il faut que les deux candidats, on les connaît bien. Voilà. Et puis après, on va les trouver. Bon, ce soir, donc par là, après, on va les trouver. Bon, on va les part d'abord proprement et puis on a d'autres, un autre lien des parents et tout cela après. Voilà. Parce qu'après tout, nous sommes des frères et des sœurs, nous sommes tous des parents, nous faisons tout cela et donc je veux que cela se passe dans la paix, dans la paix et dans la paix. Je vous remercie et félicitations. Ovation pour Madame la Ministre. Bon, l'Ovation, Madame la Ministre. S'il vous plaît, je m'excuse, je m'excuse, non, j'ai oublié de relever la présence d'une personnalité dans la salle, Madame Awandori. Et je vous demande de le battre. Ovation pour Madame Awandori. Voilà, Mesdames et Messieurs, nous allons continuer tout en saluant, bien sûr. C'est une de nos autorités qui effectue le déplacement. Il s'agit entre autres de M. Kaba Ibrahim, coordonnateur régional associé. Il est docteur. Il s'agit du directeur général du port d'un homme de Saint-Pédron, M. Nilel Alizana, coordonnateur régional associé. Il s'agit de Mme Kwame, maire d'Ara, coordonnatrice des femmes UF régionales du Moronou. De M. Aung-Dion Mouguesan, déléguée départementale d'Ara. De M. Kwame Ouaf Kwame, coordonnateur régional associé. De Mme Zadi, déléguée commune, trois, et sous-préfecture. De M. Aguilet, déléguée départementale associée. De M. Bambouanou, bien sûr, avec Mme Zadi de Bambouanou. Voilà. Je voudrais aussi continuer sans tout ne pas oublier M. Assegui Kadio, communale associée. M. Geta Kadio, départementale associée. M. Kone Drissa, départementale associée. Dr. Avion Kwasi, déléguée communale, deux. Mme Assegui Yaba, déléguée communale, trois. M. Yousouf Kaore, déléguée départementale associée. Voilà, mesdames et messieurs, salutations à tous les responsables, salutations à tous ceux qui effectuent le déplacement. Et, mesdames et messieurs, celui qui va prendre la parole maintenant, c'est un grand monsieur. qui a toujours du mal à le présenter, d'autant plus que cet homme modèle, c'est une idole pour nous, la jeunesse aujourd'hui. Nous avons besoin d'apprendre à ses côtés et nous nous frottons de temps à autre à lui parce que c'est celui-là qui est calme de savoir. Mesdames et messieurs, sans tout en forme de commentaires, je vous dis qu'on se tient tous debout pour accueillir ce droit de l'État. Mesdames et messieurs, il s'agit d'un super-respecteur général d'État. Monsieur, avoir une édition. Bélancon. dont la vie est est une édition. C'est un peu aussi beau. La vie, c'est un peu le plus. Mais c'est un peu le plus. Mais, ça c'est un peu du défilé. Alors, merci. Madame la ministre Kandia Kamara, marraine de la présence de l'Oni et chers soeurs, Monsieur le ministre Siandou, au final, ministre du Tourisme et des Noisirs, directrice effectif à jouer en charge des relations avec les partis politiques, invité spécial de la présence de l'Oni, Madame Kouamé Badou-Harex, épouse Mgessan, maire de la commune d'Arab, présidente de l'Union des femmes RHDP du Mourou, Monsieur le maire de Télébrouille, Mesdames et Messieurs les élus de la région, Monsieur le directeur du Cap-Op de Bonnoutou, Mesdames et Messieurs les coordonnateurs régionaux associés, à savoir Idèle Abizana et Dr Kaba Ibrahim, une adresse spéciale à notre ordre du jour, le maire Kouamé Kouamé Chakot, délégué départemental de Mbando. Mesdames et Messieurs les délégués départementaux, communaux, sous-préfectoraux, de leurs associés, Mesdames et Messieurs les militants du RHDP, autorables invités, Mesdames et Messieurs, en prenant la parole du haut de cet juin, c'est avec le cœur rempli de joie que je m'adresse à vous, parce que c'est toujours un plaisir renouvelé de nous retrouver. Ma joie est de temps plus grande que ce jour, nous avons d'illustres personnalités qui sont venues avec nous, des frères, des sœurs, des invités, parmi lesquels il y a Madame le ministre Kandia Kamara et Monsieur le ministre Siamou Kofana. Madame le ministre Kandia Kamara et chère Reine Nébiya, en acceptant de venir encore une fois dans le moron, vous nous honorez. Oui, et votre présence constitue pour nous un stimulant de plus pour la cause du RHDP. En effet, madame, vous êtes une patente, vous êtes une femme de conviction et ça, ça se voit quand vous parlez. Vous êtes une référence et vous êtes un modèle de combatibilité. Oui, madame, vous avez de grandes qualités humaines et de grandes qualités professionnelles en voie depuis que vous êtes à la tête de ce grand et difficile département ministériel. Les adversités n'ont jamais eu raison de votre conviction et de votre détermination. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Merci d'avoir répondu positiquement à notre invitation. Et merci encore de nous avoir fait la grande amitié, la fraternité de venir même jusqu'à dormir. Monsieur le ministre Yannou Foufana, je salue chaleureusement le prêtre. Merci d'être venu soutenir. Chaque fois qu'on a eu besoin de vous, vous répondez présent. Oui, et j'ai toujours admiré votre énergie. Il n'y a pas certaines choses qu'on peut dire hors. Mais on vous appelle à 18 heures parce qu'on a besoin de vous pour une mission délicate. Vous courez pour y aller. Et vous répondez bien à la tâche quand on vous envoie, vous savez, vous envoiez. Et au niveau du parti, le RHTP, alors, vous êtes, tout à l'heure, madame le ministre Lali, que vous êtes coordonnateur à Port-Pouest. Moi, je vous vois effectivement coordonnateur à Port-Pouest, coordonnateur dans le doigt plein et pardonateur partout. Parleur, parleur, parleur. En tout cas, merci pour votre convaincativité. Mesdames et messieurs, chers militants, oui, je vous demande de vous lever pour compassion et fortement nos deux ministres qui nous honorent de l'heure. Merci. Madame, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, permettez-moi de saluer également les responsables de notre grand parti, notamment ceux de notre région, à savoir les coordonnateurs régionaux associés que j'ai accepté tout à l'heure, les coordonnateurs départementaux, il y a deux ici, celui d'Ara, le frère Amjon, et également, celui de Bateau, celui de Borgogne, n'a pas pu venir. Salut également les coordonnateurs Gorgogneau, on a cité quelques-uns, il y a madame Zadie, il y a madame Akecé, Adèle, il y a monsieur Avignon, il y a Médé, il y a également tout le monde en même temps. Pour vous, je revenais tout à l'heure, je vais vous citer. oui, comme un seul homme et comme une seule part, ils se sont mobilisés pour porter le plan bonitre RHTP. Et j'ai été également adressé par la félicitations aux organisateurs qui ont été présidents du comité d'organisation. J'ai été aidé comme il a dit lui-même à ses aînés quoi ? Qu'est-ce ça mien Pascal ? Et quoi ? Léon ? J'en passe. Bien entendu, tout cela avec la main particulière de monsieur le maire quoi ? J'ai encore délégué départemental de Brasdor et de ici la belle le maire Choco. Bien entendu, je salue la mise à la il est à San Pedro. Ce n'est pas possible mais chaque fois j'insiste à ce qu'il soit présent. Je sais que ce n'est pas possible mais la mise à la c'est ça. C'est ça c'est dos. Salut également bien entendu Sibraïman Kaba docteur qui depuis quelques jours je l'ai mis en mission sur le terrain ici et il est ici. Je reviendrai pour tout. Je salue également du sous-deux Traoré qui est là associé le délégué le délégué préfectorale d'un moment part. Je salue Asseke Adel Communal 3 Je salue Avion Patrice Communal 2 Je salue celui de Dernier Bro Dernier Bro qui sont deux il y a Asseke Adel Bernard et Yahudi Je salue également Etienne Jules Etienne A Etienne Jules Voilà On est à présenter Mais je renouvelle encore Sûres du bateau Qui sont avec nous Mesdames, Messieurs Madame le ministre Monsieur le ministre Vous avez constaté Depuis mars Et malgré La COVID Nous sommes Sur le terrain Et chaque week-end Nous sommes ici Pour mobiliser nos bases Pour trouver le terrain Parce que Le terrain de Mont-Renou Est difficile Le terrain de Mont-Renou Est difficile Alors En citant La dernière manifestation Le 30 mai Nous avons fait la rentrée politique Des Jeux Au niveau de Mont-Renou La sonnette Qui a suivi le 6 juin Nous avons fait la rentrée politique De l'union des barres RHDP Dont la présidente Est là Le 20 juin Nous avons eu une rencontre Avec tous les enseignants RHDP Alors Il ne se passe pas Une semaine Pas une semaine En tout cas Nous avons fait la sorte Que chaque week-end Nous puissions être Au contact Des militants Nous puissions être Avec nos militants Et Bien entendu Je suis convaincu Que nos adversaires Ne comprennent de rien C'est un moment Le mariage Est Considérable Ils ne comprennent rien Et ils n'ont pas D'argument Nous opposés Alors Certains croient Trouver Le salut Anticiant Des discours Zélofaux Et Ivoaritaires Et Encore Et Sans peur Des délits De patronie Dans notre pays A souffert Beaucoup souffert Dans un passé Qui n'est pas Loin Attendons-nous bien Attendons-nous bien Nous ne disons pas Que les étrangers Doient voter Nous n'avons jamais Vu ça Et d'ailleurs Quelle est notre compétence Et notre qualité Pour distribuer Des cartes nationales D'unité Quelle est notre compétence Et notre qualité Pour donner La nationalité Ivoarienne A des gens Qui ne le méritent pas Mais comme les gens N'ont rien à dire Alors Non Parce qu'ils ont Vu Un haut drago Ou un zongo Oui Il y a des haut drago Mais il y a des zongo aussi On dit non Nous sommes en train de donner Des nationalités A des étrangers Qui cessent de jouer Avec le feu S'il vous plaît De grâce Arrêtez ça C'est dangereux Pour la cohésion sociale C'est dangereux Pour la Côte d'Ivoire Et je voudrais dire une chose Vous êtes ici Dans la Coupe du Cacao Des années 50 Des années 60 Des années 70 C'est une région Qui était prospère Qui a attiré Et attiré beaucoup En attirant beaucoup Cette région A attiré des Bordaïs Des Guilien Des Malien Mais les gens Beaucoup d'eux En fait des enfants Vient que nos professeurs Certains portent leur nom D'autres ont porté Les noms de l'œuvre Du papa de la vie Au tout nombre de la vie Ça ne fait pas Deux des étrangers C'est les insultés Hein, les insultés Mon chockeur Il est d'héros Il s'appelle Camoré Allez me dire Que Camoré N'est pas Ivoirien Sa maman Il n'est pas possible Bon Continue Ça fait que Sa maman Il est aussi Alors S'il vous plaît Abandonnez Des trucs Of City Trouvez autre chose Pour la campagne Parce que Nos parents Attendent autre chose Cette région Comme je le vis Prospère à son temps A périculté Nos parents Attendent Le développement Oui C'est le développement Que nos parents Attendent Ils attendent De l'eau potable Ils attendent De l'électricité Ils attendent Des écoles Et collèges Ils attendent En route C'est ça Et nos parents Saut Reconnaître Ce qui leur apporte Tout cela Ils voient Que depuis une dizaine D'années Le bourron Nous aussi Est en train De changer Grâce à la Pagra Ils savent Que depuis Une dizaine D'années C'est le RHDP Qui commence A permettre Au moment De changer Quant à l'électricité Alors On ne peut Prément dire À nos parents Ils savent Le bon choix Le choix Du développement Et le président Wattra Dit Après moi Prenez Amand Kon Koulibaly Qui continuera Mon œuvre De développement Et oui C'est cela Tu vas continuer L'œuvre de développement Que j'ai commencé Et que vous-même Commencez En bénéficié Alors Nous Nous suivons Le choix Du président Wattra Non pas En ça Que certains Opposants Ne connaissent Que le déviage Preux Les discours Terris La diffamation Le massonge La malveillance La jalousie Tous les mots Que le président Bérisseau Fouamani A dénié Vous êtes Écoutiste Suider La philosophie Du président Fouamani A dénié Vous êtes Écoutiste Je crois que Vaut mieux Que nous S'arrêtons Là Qu'on ne doit pas S'occuper De Nous En avance Mais nous Savons Que le combat C'est Râle Parce que Nous Amons Déjà Un Deux Candidats Bon Mais J'avais Vous Dites Que je Ne Dis Plus Je Dis Simplement Que Nous On C'est Pour Bâquer Et Nous Gagnerons Parce que Ici Nous Avons Des délégués Très Détéractés Et Je 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 Véliciter Pour Le Travail Important Ce n'est Pas Facile Elle Ne Vous Découragez Pas Oui Il y a Quelqu'un Que Je Dis Toujours Que Vraiment Je L'heure De Dépression Oui Je suis Désolé Mais Quand On Mets Aux Décu Là Vous Obligez De Mettre Aussi À Ce Qui S Dépas Donc Nous Devons Continuer Le Travail Parce Que Vous Savez Très Bien On Le Cite Souvent Ici Un Adage Qui Dit Que Tant Que La Marche N'est Pas HV On Arrête Pas De Venser Les Bras Et Notre Marche N'est Pas HV Durant Les Deux Jouer Témi Qui Reste C'est A Dire Jusqu' Trente Le Trente Le Marie Trente Alors Je dis à mes délégués Je sais que certains Commencent à pousser Mais je vous le dis quand même Tous les délégués Personne Ne doit Rébouiller A Personne Ceux qui ont des problèmes avec l'appartement N'ont qu'à me voir Parce que Chacun doit dans sa zone Doit amener tous ses militants Allez S'inscrire Sur la liste électorale S'il vous plaît Vous travaillez bien Je le sais Mais On n'a pas le choix Vous avez Du moins Mais SMS On a été Intexé Le président M'a reçu Après Vous savez C'est quelqu'un De très poli De très diplomate Etc En disant Quand il t'a dit A moi Ah non Il faut faire un effort encore Tu n'as même pas compris Si tu as un problème Viens me voir Je dis Monsieur le président J'ai un problème financier Il n'y a pas de problème Je vais essayer Oui Monsieur le président M'a donné Cette promesse Alors Je suis prêt A vous aider Prêter le terrain Jusqu'à mardi soir Il faut que nous aillons Le maximum Dans l'oré Quelqu'un a parlé De trois fois Je ne vais pas vous dire ça Mais On est au bas De la grotte Je consule vous S'il vous plaît Merci Je ne vais pas Qu'elle comprenne Mais je vais dire Il ne faut pas Qu'elle gère moi Aujourd'hui Jusqu'à mardi soir Il faut qu'on fasse Le plein Sur la liste électorale C'est lui qui A un petit problème De quelque nature Que ce soit Même problème d'argent Grâce à Dieu On va D'aider Pour que ce soit C'est la peine pressante Que je vous lance C'est la peine pressante Parce que J'ai dit au président Alassane Président du parti Que le parti Si son calendrier Vous me permet Moi Mercredi plus tôt Je viens Revoir Avec d'autres chiffres Donc Je vous dévoile A toi Et Bien sûr Je souhaiterais Qu'après On se revoit Quand on aura fini L'urgence Qui est L'envolvement Qu'on se revoit Pour faire Un programme De tourner Au niveau De toute La région Du Mourou Alors Voilà À cause de l'envolvement Je suis assis Avant Jusqu'à mardi À minuit Pour vous assister Pour vous aider Pour que celui Qui a un problème Qui vient Qui vient Tout de suite Me voir Que je l'ai A réglé Le problème Mais Je suis convaincu Que Je n'aurai pas honte Et que si Le mercredi Le président A son calendrier Le premier Qui reçoit Je dis Monsieur le président C'est que vous avez Vu la cité Maintenant Voilà La dernière chose Que je voulais dire Chers prédisseurs Délégués Il faut que nous Travaillons Dans l'union Et la synergie D'action Pour l'heure On doit être Soudés Aucune seule Campagne La campagne D'Amandougouan Poulibail Les agendas Personnelles Cachées Encore restées Cachées Oui La législative Mairie Et autre On fera ça Après On fera ça Après Parce que Soudou n'est pas Étranger Comme nous Quand il y a Des pays étrangères Comme nous Donc Je ne parle pas Devant les étrangers Déjà Quelques personnes Parce qu'on passe A vos législatives Parce qu'on passe A la mairie Déjà Ils commencent A avoir Quelques problèmes Par contre Ça va Ça va Ça va C'est Il y a Une seule Campagne Jusqu'à Octobre Une seule Campagne Celle D'Amandougouan Poulibail Et Par contre On doit se mettre Ensemble Pour cette Campagne Là Quand ça va On va On va se mettre Ensemble Pour faire La campagne De celui Que le parti Choisira Parce que Nous avons Pour l'heure Un seul Vous savez On dit quoi Quand vous Poursuivez Plus que l'hier A la fois Donc il faut éviter Ça Notre Subtombat C'est Faire Cagner Le candidat Du RHDP Amadougouan Poulibail C'est notre C'est notre C'est notre Allons Allons Seulement Tous Ensemble Amadougouan Dans le Moroun Dans tout Le Moroun Le Pour la Victoire Servi RHDP Avec Amadougouan Coulibail Merci beaucoup Ovation Pour le Cordonnateur Régional Respecteur Général Décart Mesdames Et Messieurs Je vous sens Déjà fatigué Mais je pense Que On va Véritablement Faire des Ovations Nourries Pour le Cordonnateur Régional Du Moroun Voilà Des Ovations Nourries Mesdames Et Messieurs Alors Mesdames Et Messieurs Je parle Bien sûr Sous le Contrôle Du Président Du Comité D'Organisation Monsieur Amadé Kofiqan Qui m'a Arche De Demander Docteur Kava Ibrahim Voilà De me Rejoindre En Pupitre Mesdames Et Messieurs Ovation Pour Docteur Kava Voilà Docteur Kava Kava Dities Yes L país All En idos Sous-titrage ST' 501